Si vous avez l'impression d'être coincé dans une boucle dont vous n'arrivez pas à sortir, quoi que vous fassiez, c'est simplement parce que les deux M vous maintiennent dans une boucle. Ce n'est qu'en étudiant les fondements de l'univers que vous aurez la capacité de réorganiser les fondements de votre réalité, ce qui, ironiquement, revient à vous aider à plonger profondément dans les fondements de vous-même et de votre position par rapport à l'univers. Avant d'avoir envie de tenter de modifier votre réalité, commençons en fait par les mécanismes de base du fonctionnement de l'univers. Les deux M sont ce que j'ai conceptualisé comme étant essentiel à votre capacité à réellement modifier votre réalité. Je dois mentionner une chose. Les deux M sont extrêmement dangereux, car si vous avez déjà eu l'impression d'être dans une boucle dont vous ne parvenez pas à sortir, que ce soit les mêmes conditions dans la réalité, les mêmes personnes, les mêmes résultats à chaque fois, c'est parce que vous êtes piégé dans le cycle des deux M. Le problème avec les deux M, c'est qu'ils peuvent vous maintenir dans un cycle de paradis ou d'enfer, et cela dépend énormément de votre capacité à prendre conscience de ces deux M, et à les modifier à nouveau. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la reprogrammation du subconscient, donc si c'est quelque chose que vous voulez voir, dont je vais aborder certains éléments ici, faites-le moi savoir. Nous programmerons une vidéo pour que vous commencez et passez en beauté l'année 2025. Comme je le disais, le problème avec les deux M, c'est qu'ils aboutissent essentiellement à un cycle. Maintenant, selon l'endroit où vous êtes, cela peut aboutir à un cycle de « ceux que vous vivez comme le paradis » et de « ceux que vous vivez comme l'enfer ». Le problème avec l'enfer, c'est que l'enfer peut disparaître. La totalité de l'enfer que vous traversez peut disparaître au moment où vous entrez au paradis. C'est ce qui est ésotériquement énoncé dans Luc 17, 21, lorsque Jésus dit que le royaume des cieux est en vous. C'est également dit dans l'Évangile de Thomas. Mais le problème, c'est que ce cycle est particulier. Chaque fois que vous avez l'impression d'être dans un cycle, la première chose dont vous devez être conscient, c'est que vous êtes réellement dans un cycle. Si les conditions de votre réalité semblent s'équilibrer dans cette boucle continue, encore et encore, la première étape est d'augmenter le niveau de conscience, car la conscience est la première étape vers la transmutation, ce que nous allons faire ici. Je vous donnerai les deux M très bientôt. La plupart d'entre nous grandissons dans des cycles d'enfer, encore et encore, et c'est parce que nous n'avons pas une compréhension des mécanismes de base de l'univers. Le premier M est « magnifié ». Ce que vous devez comprendre à propos de l'univers, c'est que l'univers s'agrandira selon vos envies. C'est littéralement aussi simple que ça. La première chose que vous devez comprendre est en fait une reconstruction de ce qu'on vous a enseigné, à savoir la hiérarchie de votre fréquence. Bien sûr, beaucoup de personnes accordent beaucoup d'importance aux pensées. Malheureusement, vos pensées sont en fait secondaires lorsqu'il s'agit du processus de création de la réalité. Or, la base de votre fréquence, comme je le dis toujours, le plus grand actionnaire de votre fréquence, c'est l'émotion. Ce que vous devez faire, c'est de repositionner la hiérarchie d'importance en ce qui concerne l'aspect de la création de la réalité, car vos émotions constituent la majorité de votre fréquence. L'émotion est une énergie en mouvement perpétuel. Cette émotion libère une signature énergétique que nous appelons une vibration. Cette vibration se compose et se construit en une fréquence. Cette fréquence correspond et est mise en correspondance avec la réalité résonnante équivalente. Vos émotions sont plus importantes que vous ne pourriez l'imaginer. Je veux que vous y réfléchissiez comme ceci, en vous basant sur le premier M de l'univers magnifié. L'univers magnifiera selon vos sentiments. Je veux que vous y réfléchissiez comme ceci. Avez-vous déjà eu une de ces journées où tout commence très calmement, puis quelque chose tourne mal, et après cela, tout continue à aller de mal en pire ? Vous vous dites « J'ai eu une mauvaise journée ». Comment est-ce que c'est arrivé ? Vous n'étiez pas conscient de ce qui se passait. L'univers va amplifier ce que vous ressentez en utilisant des événements, des circonstances, des conditions et même des personnes. Maintenant, pour simplifier, si vous vous sentez mal, l'univers vous fera vous sentir encore plus mal. Si vous vous sentez stressé, l'univers vous fera vous sentir encore plus stressé. Si vous vous sentez agacé, l'univers vous fera vous sentir encore plus agacé. Mais voilà le problème. Si vous vous sentez invisible, l'univers vous fera vous sentir invisible. L'univers amplifie tout ce que vous ressentez. Maintenant, pourquoi l'univers fait-il cela ? Il le fait parce qu'il est un macrocosme de votre microcosme. L'univers, c'est vous. L'univers, c'est littéralement vous. C'est pourquoi vous devez cesser de penser comme un humain et commencer à penser comme Dieu. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas la personnification. Je dis cela à partir d'un point de vue de ce que Dieu représente vraiment, une conscience impersonnelle, la fréquence la plus élevée, au-delà de notre illusion du royaume tridimensionnel. En effet, le plus souvent, en tant qu'êtres humains, nous devons comprendre que nous sommes incapables de nous discipliner émotionnellement. Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous commencez votre journée et que, comme dans l'exemple que j'ai donné plus tôt, tout se passe à merveille, tout semble plutôt cool. Une chose se passe mal. Supposons que vous soyez en retard. Quelque chose vous met en colère. À partir de « ce moment-là », l'univers a capté un nouveau signal. Et plus vous restez longtemps dans cet état particulier, plus cet élan énergétique s'accumule. Et lorsqu'il arrive à un point où l'univers voit qu'il y a un nouveau signal, le premier M de l'univers commence et il cherche à s'amplifier. Cela s'étend maintenant à votre vie. Et bien sûr, extrapolez ceci à ce que vous ressentez actuellement. Il existe toute une gamme d'émotions auxquelles nous pouvons extrapoler ceci. La culpabilité, l'invisibilité, le stress. Si vous ressentez de la culpabilité, l'univers vous donnera plus de raisons de vous sentir coupable en utilisant des personnes, des conditions, des événements et des circonstances. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes font partie du système de la réalité. Si vous ressentez de la honte, l'univers utilisera des personnes, des conditions, des circonstances et des événements pour vous faire sentir encore plus honteux. En réalité, cela ressemble à une amplification. C'est ce que vous ressentez. Mais en réalité, c'est un reflet de vous-même. À quel point votre réalité serait-elle différente si vous vous considériez comme un univers ambulant ? À quel point vous comporteriez-vous différemment ? Dans ces exemples particuliers, j'ai spécifiquement corrélé cela avec les fréquences de survie, car ce sont les environnements dans lesquels nous grandissons et c'est ainsi que vivent la plupart des gens sur la planète. Mais bien sûr, vous pouvez extrapoler cela à d'autres choses dans la vie. Donc, disons que si vous vous sentez bien, l'univers vous fera vous sentir mieux. Si vous ressentez la paix, l'univers utilisera les gens, les conditions, les circonstances et les événements pour vous faire sentir encore plus en paix, vous pouvez extrapoler cela à la paix, au bien-être, à la joie, à l'appréciation et à l'amour. Plus vous ressentez d'amour en vous, plus l'univers utilisera les gens pour amplifier cet amour, les conditions pour amplifier cet amour, les circonstances pour amplifier cet amour, les événements pour amplifier cet amour. Je veux que vous adoptiez une approche analytique de la création de la réalité. Vous devez avoir la capacité d'observer votre réalité comme une science, car il s'agit d'une science spirituelle. Si vous avez l'impression que le monde se moque de vous, qu'il se moque de vous, c'est parce que vous vous moquez de vous-même à l'intérieur, mais vous n'en avez pas conscience. Vous n'en avez pas conscience parce que vous le faites depuis si longtemps que cela est simplement passé au fond de votre esprit. Mais le subconscient, qui est le ventre de la réalité, fait continuellement naître ces conditions dans la réalité. On ne vous montrera jamais rien dans le monde que vous ne vous soyez donné. Et si vous avez l'impression que votre monde est en désaccord, que tout continue à vous tomber dessus, c'est parce que vous vous sentez déjà dans cet état particulier de désaccord. Vous vous demandez « Pourquoi l'univers me ferait-il ça? » Voici le problème. Vous avez décidé de descendre sur le plan physique. Si vous voulez être un patron, vous devez en payer le prix. L'univers veut voir ressortir en vous de l'émotion. Il essaie absolument de vous amener à un point de rupture. Il veut juste de l'émotion. Pourquoi veut-il de l'émotion? Premièrement, l'émotion est le langage de Dieu. Mais plus important encore, l'émotion est la source d'énergie la plus puissante de l'univers. L'univers est un système qui aime venir collecter. Il veut se nourrir de votre énergie pour la simple raison que votre émotion est la source d'énergie la plus puissante de l'univers. Littéralement, pour la simple raison que votre émotion est de l'énergie. L'émotion crée une dynamique. Cette dynamique est comme un empilement. C'est un intérêt composé pour l'univers et il veut vous prendre tout cela. Pourquoi voudrait-il faire ça? La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il ne vous déteste pas. C'est juste le système. Vous devez donc vous détacher de toutes ces émotions que vous lui avez transmises. L'univers n'adhère pas à la moralité, même si ses systèmes spirituels particuliers vous l'ont appris. La réalité est qu'il n'y adhère pas. C'est pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, parce que les bonnes personnes ne savent pas comment elles fonctionnent. Quand je dis « elles », je veux dire la dimension intérieure, comment elles fonctionnent intérieurement en référence à leur relation au sein de cet univers. C'est tout. Si vous vous sentez mal, vous créez une émotion. Alors l'univers amplifiera encore ce mal, afin que vous dégagiez plus d'émotions. Il en veut autant que possible pour pouvoir l'utiliser pour son système. Maintenant, passons au deuxième M de l'univers. Le deuxième M de l'univers. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Le deuxième M de l'univers est maintenir. Après que l'univers a intensifié et votre état particulier, il a fait correspondre cet état avec une fréquence qui vous fait correspondre à la réalité. Il se nourrit de votre énergie. Maintenant, il veut faire de son mieux pour vous y maintenir, alors il continue à maintenir ce que vous ressentez en utilisant tout et tout le monde autour de vous pour perpétuer et vous faire ressentir cela encore et encore. Il veut maintenir ce que j'appelle l'équilibre énergétique. Donc, lorsque vous envoyez un nouveau signal à l'univers et soit dit en passant, cela peut fonctionner pour vous ou contre vous. Votre esprit est une épée à double tranchant, dans un sens. Donc, quand vous êtes dans un cycle particulier et que vous avez l'impression que c'est un cycle dont vous ne pouvez pas sortir et que vous êtes toujours dans la même boucle, c'est parce que, en vérité, c'est le cas. Je vais donc vous donner un exemple, une façon de caractériser cela. Disons que vous vous réveillez, vous passez une journée assez normale. Quelque chose se passe mal. Disons que vous repassez votre eau et que vous le brûlez ou que vous faites tomber un verre et qu'il vous coupe le pied. Vous avez mal et vous êtes en colère pour une raison ou une autre. Maintenant, vous êtes entré dans cet état. Imaginons que vous traversez la journée et que certaines choses commencent à vous faire réagir. Imaginons que vous conduisez et que quelqu'un vous dépasse, le feu est rouge et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe et ça ne fait que s'aggraver. Vous arrivez à un endroit précis que ce soit au travail pour rendre visite à des amis ou à de la famille ou pour rencontrer quelqu'un et ils vous font réagir. Quelque chose chez eux vous énerve, ils vous rendent encore plus irritables, ils vous tracassent, ça ne fait que s'aggraver et puis, à la fin de la journée, vous rentrez chez vous vidé, vidé émotionnellement. Pourquoi? Parce que l'univers vous a vidé et s'est nourri de votre émotion particulière et ensuite, le cycle se répète, se répète, se répète. Pourquoi? Parce que l'univers veut maintenir et c'est ce qui se passe et c'est pourquoi tant d'entre nous restent dans des boucles. Nous restons dans des boucles parce que, à un niveau d'inconscience, cela arrive si souvent. Donc, vous ne regarderiez pas cette vidéo si je n'étais pas sur votre fréquence. Vous ne seriez pas à ce point de cette vidéo si nos fréquences ne résonnaient pas particulièrement, ce qui signifie que vous avez atteint un nouveau niveau de conscience. Cela signifie que vous êtes au nouveau point du signal. Mais combien de temps allez-vous laisser l'élan se développer? Lorsque vous avez modifié votre identité, vos pensées chargées d'émotions, vos croyances, vos convictions et votre attention, le tout en alignement avec votre réalité désirée, lorsque vous modifiez cela en référence à ce que vous voulez, votre réalité désirée, alors l'univers va amplifier cela. Finalement, il arrivera à un point où il maintiendra cela et alors, ce qui était autrefois votre réalité désirée deviendra votre normalité. Ironiquement, vous devez normaliser votre réalité désirée maintenant et la dépédaler afin de la ramener à vous. La façon dont vous pouvez penser à cela est que, lorsque quelque chose est normal pour vous, cela ne vous dérange pas vraiment, n'est-ce pas? jusqu'à ce que vous puissiez voir votre réalité désirée comme normale, comme la vieille paire de chaussures, au lieu de les voir dans la vitrine loin de vous. Il est important que je vous aide réellement à briser le cycle et nous allons aborder une légère reprogrammation subconsciente. Mais je suppose que tout. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent est une forme de reprogrammation subconsciente. Je vais vous donner quelques informations sur la manière de briser réellement le cycle. Mais d'abord, nous devons voir la chaîne d'événements qui vous a réellement conduit à vous retrouver dans ce cycle. Donc, pour identifier comment ce cycle particulier commence réellement, quelle est la chose que l'univers amplifie? Nous devons, en quelque sorte, inverser ce processus en examinant la chaîne des événements et en nous assurant de modifier les vibrations de ces circonstances particulières dès le début. Tout d'abord, la chose qui devrait être changée pour que le cycle soit brisé est votre état émotionnel. Tout commence par une modification de votre état émotionnel. Si nous créons un nouvel état émotionnel, tant que cet état émotionnel aura une certaine dynamique, il passera par un processus d'amplification, puis se maintiendra lui-même et vous serez alors dans une boucle de la réalité que vous désirez. Comment pouvons-nous changer l'état émotionnel? C'était David pour la sagesse infinie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, blague à part. Vous pouvez réellement changer l'état émotionnel en faisant deux ou trois choses, mais je veux les décomposer de manière à ce qu'elles soient suffisamment simples pour que vous puissiez les prendre pour acquis. Maintenant, comment pouvons-nous changer notre état émotionnel? C'est la question à un million de dollars. Pour changer un état émotionnel, tout se joue sur votre subconscient. Comment le subconscient est-il programmé? Est-ce la répétition? Ce n'est pas le cas. Maintenant, bien sûr, vous pouvez le faire de cette façon, mais c'est, en informatique, ce que nous appellerions presque un algorithme de force brute. C'est comme une façon très longue d'épuiser toutes les combinaisons possibles. Donc, le seul langage du subconscient que je souhaite que vous conceptualisiez à nouveau dans votre vie est l'émotion. C'est le seul langage du subconscient. Comment puis-je le savoir? Regardez n'importe qui. Il suffit à quelqu'un d'être traumatisé une seule fois pour que son paradigme entier soit changé. Et, bien sûr, ce traumatisme est une forme extrême de négativité. Mais cette négativité et cette positivité vous permettent de ressentir l'intensité des émotions positives pour avoir le même effet sur votre subconscient que le ferait un traumatisme. Or, voici le problème. Si ce que nous cherchons ici est un niveau profond ou intense de charge émotionnelle, que s'est-il passé? Essentiellement, ce que nous cherchons à générer ici est une charge émotionnelle puissante. Si vous pouvez générer une charge émotionnelle extrêmement puissante en référence à la réalité que vous désirez, cela modifiera votre état émotionnel. Comment puis-je générer une charge émotionnelle? Voici deux façons de générer une charge émotionnelle et cela fait en fait appel à la véritable définition de la manifestation. Or, la charge émotionnelle, la façon dont vous expérimentez une charge émotionnelle, la génère à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je l'ai dit une multitude de fois. Le véhicule particulier, qui est ce que sont les techniques, ce ne sont rien d'autre que des véhicules. Aucune technique ne fonctionne. Aucune technique ne fonctionne sans que votre conviction émotionnelle ne soit investie en elle. C'est ce qui l'a fait fonctionner. C'est votre croyance en elle qui est l'activation pour la rendre juste. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que plus important que ce que vous faites, c'est de croire que ce que vous faites est bien et que cela va fonctionner. C'est plus efficace que tout ce que vous pouvez imaginer. J'y pense toujours quand j'ai attrapé la grippe quand j'étais plus jeune. Ma mère me disait de mettre de la limonade au micro-ondes et de la boire et cela me ferait du bien. Cela n'a absolument aucun sens. De la limonade pétillante pour guérir une grippe, mais cela a fonctionné parce qu'à ce moment précis, cette idée a été acceptée par mon subconscient. Mon subconscient a ensuite intégré cela, vous savez, des remèdes fous qui n'ont en fait aucun sens, mais qui fonctionnent pour les gens. Ce n'est rien de plus que votre subconscient qui l'accepte comme vérité. Et il n'y a pas de vérité dans la réalité autre que ce que le subconscient dit comme vérité. Je veux dire du point de vue de la manifestation en termes de votre réalité générée par votre esprit. Il faut maintenant que vous génériez cette charge émotionnelle en vous. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez la vivre intérieurement de manière si intense que vous n'en ressentez rien. Une façon plus simple de conceptualiser cela. Disons que vous avez une réalité particulière désirée et que vous la visualisez. Vous devez non seulement la visualiser, car il ne s'agit pas de voir, mais de la vivre. En comprenant que lorsque vous faites l'expérience de ce royaume tridimensionnel, de ce plan physique, vous avez cinq sens physiques. Dans la mesure où vous pouvez déclencher ces sens dans votre imagination, dans votre conscience ou dans votre esprit, pendant que vous visualisez ce que vous voulez faire, vous pourrez tromper votre esprit. Parce que vous devez comprendre que l'esprit ne peut pas faire la distinction entre la vérité et la réalité. Mais vous devez comprendre que vous devez être capable de vivre la réalité que vous désirez à l'intérieur si intensément que vous ne la désirez plus à l'extérieur. Et voici une méthode rapide que j'utilise pour visualiser et que j'enseigne à mes clients. Voici ce que je leur dis. Vous avez une réalité particulière désirée. Au lieu de penser à quelque chose d'extravagant, pensez à quelque chose de simple. Restez très simple. Visualisez une scène, comme cela a été dit une multitude de fois. Quelque chose qui implique que la réalité que vous désirez a eu lieu dans le passé, que c'est un temps passé. Donc pour moi, c'est littéralement être félicité par ceux que j'aime. Rien de plus, rien de moins. Quand ces gens me félicitent d'avoir atteint la réalité désirée, je les serre dans mes bras et je ressens leur étreinte. Je ressens leur amour, je les vois heureux pour moi et je ressens leur bonheur pour moi si intensément que dans mes visualisations, j'ai littéralement pleuré des larmes de joie. Vous pouvez penser à cela de multiples façons et l'extrapoler à une multitude d'objectifs particuliers différents. Vous devez voir ce que vous voulez, mais ne pas le voir, mais le vivre si intensément que vous ressentirez les émotions que vous ressentiriez dans cette réalité désirée en ce moment, car elles sont la condition préalable à la génération de la même charge émotionnelle qui impliquerait que vous êtes dans cet état particulier de réalité. C'est ainsi que vous accumulez une charge émotionnelle. Plus vous ressentez de charge émotionnelle, plus elle atteint un certain point. Ce que je vais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de reprogrammer le subconscient. Il s'agit de déplacer la charge émotionnelle que vous avez attachée aux croyances négatives dont vous essayez de vous éloigner. Plus vous parviendrez à déplacer ces pensées négatives en générant une charge émotionnelle égale ou supérieure, plus vous déplacerez l'attachement que vous avez à ces croyances particulières. Ces vieilles pensées chargées d'émotions vont disparaître et lorsqu'elles disparaîtront, un espace sera créé pour la nouvelle chose que vous désirez, qui est exactement ce que vous vivez. Il ne s'agit pas de reprogrammer le subconscient, mais de déplacer la charge émotionnelle. qui vous a programmé. Car, rappelez-vous, si vous voulez quelque chose, avant que le monde ne puisse vous donner quoi que ce soit, demandez-vous, l'avez-vous donné à vous-même? Et à quoi cela ressemble-t-il? Cela ressemble à ce que vous n'avez plus besoin que le monde vous le donne parce que vous vous l'êtes donné à vous-même. Pour venir vous mettre dans votre désir, j'aimerais vous poser une question très honnête. Vous allez être honnête avec moi, n'est-ce pas? Si je venais vous donner la réalité que vous désirez maintenant, vous sentiriez-vous absolument incroyable et bien. Si vous dites oui, c'est exactement pour cela que vous ne l'obtiendrez jamais, car c'est l'indication de l'univers que vous ne vous l'êtes pas donné, et vous ne l'avez pas donné si vous voulez toujours la réalité que vous désirez. Si vous avez encore besoin de la voir, si le fait de ne pas voir ou de ne pas expérimenter la réalité que vous désirez vous dérange, alors vous ne l'avez pas vécu intérieurement si intensément que vous ne ressentez plus rien. Parce que rappelez-vous la définition de la manifestation. La manifestation est un changement interne à un degré tel que vous ne dépendez plus émotionnellement de la réalité. Cette dépendance émotionnelle diminue parce que vous l'avez déjà vécu si intensément que votre esprit dit « Nous l'avons déjà fait ». Merci pour votre attention. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501